Et le stress dans tout ça ? Alors on en a parlé rapidement tout à l'heure dans les facteurs. Oui, c'est un facteur très important. Il a été évoqué, on connaît bien maintenant le problème de l'axe intestin-cerveau. Dans les deux sens il marche, c'est-à-dire que autant le cerveau, notre psychisme est capable d'influencer nos intestins, autant les intestins, le microbiote, on parlera de la flore intestinale, le microbiote est extrêmement important et a une action sur le cerveau. Il y a énormément d'études à l'heure actuelle, surtout chez l'animal pour l'instant, qui montrent que l'influence d'un changement, d'une modification de la flore intestinale, du microbiote, est importante sur le fonctionnement du cerveau. Alors actuellement, il est sûr que le stress est largement considéré par les thérapeutes et les praticiens en France parce que la colopathie fonctionnelle que tout le monde connaît, ces problèmes de diarrhée, d'alternance, diarrhée, constipation, de ballonnement, de flatulence, de spasme intestinal, est souvent considéré comme une colopathie fonctionnelle ou ce qu'on appelle aussi un syndrome du colon irritable. Et on l'attribue souvent au stress, au psychisme, à l'attention, aux soucis des gens pour être responsable de ce problème. Alors je voulais simplement attirer l'attention qu'il n'y a pas que le stress, même s'il est indiscutable qu'il intervient d'une manière prépondérante, mais il y a aussi les facteurs alimentaires dont il faut tenir compte. Donc il est important de tenir compte du stress. J'ai eu quelques exemples de patients qui n'avaient strictement aucun problème avec l'intérêt alimentaire, mais leur seul problème, notamment les troubles digestifs, ce qu'on appelle les troubles fonctionnels digestifs, étaient indiscutablement liés à des problèmes de stress et pas à autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !